Contraire à ce que j'ai toujours fait dans la boxe, je suis en train de travailler là-dessus. Quand j'ai des combos comme celui-là, ça me permet de travailler ces points-là. C'est quoi ces points-là? En fait, j'ai toujours été un borsaire qui a eu le style amateur bien fort. Pour essayer de compétitionner dans un niveau supérieur, il faut que j'améliore ma boxe. Il faut que j'amène ça un peu plus en boxe fonctionnelle. Moi, c'est le basic qu'on rendit, c'est le promenage inutile, le pégard de boxer plus proche du boxeur. C'est un peu dans ce processus-là. Pour moi, c'était pas difficile de bosser la boxe de cette façon-là. Mais comme aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a pas été parfait. Je dirais que j'ai réussi un peu plus à la fin du combo 7-8e round. C'est là où c'était le maillot d'avis dans le coin pour y avoir plus de sens-là. Je dirais que c'est là qu'il y a eu les plus gros changements que j'ai dans le combat. Mais c'est sûr qu'il y a plein de petits détails. Ça fait 5 mois que je n'ai pas boxé. Je pense que je n'ai pas eu le super-ring qu'on aurait voulu avoir. Tes petits détails sont à quelque part un peu insignifiants. Sauf qu'au bout de la ligne, ils font que ça m'en perd à 100% fier de ce que j'ai pu faire. Mais je dirais que la bonne histoire dedans, c'est que pour moi, j'ai pu arrêter mon gars. Pour, je pense, quelqu'un comme toi qui s'est rendu jusqu'aux Jeux Olympiques, donc qui a eu une très bonne carrière olympique, tu es habitué de toucher à tes adversaires. Là, il faut t'apprendre à passer au travers de tes adversaires. Exactement. Est-ce que c'est contre-réflexe à ce moment-là? En fait, c'est que c'est comme si, moi, j'avais toujours développé un système d'autodéfense qui est « tu touches, tu t'égales ». Puis c'est sûr qu'il faudrait juste à contredire ce réflexe-là. Il faut que, comme tu dis, pas à travers du bas. Renter mon point, compléter mon transfert, vraiment jusqu'au bout. C'est sûr que j'aime bien l'effet de la face. La confiance qui me manque pour réussir à accomplir ça dans des combos et même pas des combos importants, parce que la soirée, c'était pas un combo important. Mais dans les combos, tout simplement, c'est ça que j'aurais à accomplir et une petite confiance qui manque, tu sais, de finir ces points-là. Ça fait que c'est un peu ça qui rend la performance lourde. Je veux pas satisfaisante parce que je suis content quand même, tu sais, malgré tout, peut-être que j'ai pas bossé plus ça. Mais ça fait que ça fait pas le combo que j'aurais voulu faire exactement. Là, au moins, par exemple, ça fait deux carreaux d'effilé que t'enfiles, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est de mon côté. Ça, c'est bien, à quelque part, ça indique que ça marche un peu pareil. Ça commence à marcher pareil, tu sais. Ça fait qu'il y a au moins ça qui est positif, d'une part-là. Mais, tu sais, c'est comme j'ai tantôt, c'est tellement important comme un boxeur amateur que, toi, le processus est interminable, c'est dur, puis, tu sais, même des fois, tu sais, je me demande si je vais finir par y arriver tellement que je travaille fort là-dessus, puis que les énigrations sont tellement minimes que ça vient dure à moi. Mais, qu'est-ce que tu mets comme échéancier, comme tu as parlé de Humberto Soto, maintenant, tu fais des combats de moins haute visibilité. Est-ce que tu veux continuer là-dedans tant que tu n'auras pas amélioré ou tu as un échéancier précis? Ben, en fait, non, moi, l'objectif, c'est vraiment quand même de remonter tout de suite, parce qu'eux ne veulent pas, c'est sûr que je vais trouver le moyen, je n'aurai pas toujours de trouver le moyen de m'améliorer plus vite contre des leurs adversaires, parce que quand je ne veux pas contre des boxeurs qui sont moins bons, qu'on banale, qu'on tue à soir, ben, c'est des boxeurs qui ont un style de boxe qui est un peu, tu sais, à la limite, quasiment un peu up-weux, tu sais, eux autres, non plus, ils n'ont pas la confiance d'un gars de plus envergure, parce que je ne veux pas, ça empêche un peu la méthode de boxe, je pense qu'on banale sur le terrain, ça brinque un peu cet élan-là que j'essaie de travailler, fait que je ne veux pas, ça m'aide, ça me permet d'essayer des choses qui seraient plus difficiles à essayer pour des bons boxeurs. Parce qu'eux autres, tu peux les anticiper. Ben, eux autres, tu peux les anticiper, c'est plus de ça, c'est vrai, c'est vrai. Ton oeil, tu ne sais pas, mais ça doit-tu nuit, ça doit-tu jouer là? Tu sais pas, ben non, mais j'ai un coup de tête, tout ça, j'ai senti, pis tu sais, ça coulait beaucoup. Quand ça arrivait, ça coulait vraiment beaucoup. J'ai eu un peu de sang dans les yeux, à un moment donné. Pis y'a pas tout l'autre, c'est quoi quoi, tu sais, mettais beaucoup de voisine, j'avais de voisine d'aller un peu, c'est un peu dérangeant, mais pas plus que non, pas dérangé au tour de mesure. C'est combien de temps que tu opères le changement-là? Écoute, je te dirais de façon vraiment sérieuse, donc je te dirais... Parce que toi, t'as été avec ton corps, là. Écoute, ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, on a toujours travaillé un peu dans ce sens-là, là. Mais je te dirais de mettre un emphase plus majeure dessus. Je te dirais... Peut-être un petit peu avant Soto, mais surtout après Soto, parce que quand on s'est passé contre Soto, là, j'ai compris, pis j'ai vu que je pouvais peut-être compétitionner à ce niveau-là. Pis y'avait, tu sais, une possibilité pour moi d'être capable de monter à ce niveau-là. Fait que là, on s'est dit, bon ben, on va peut-être mettre un peu plus de pression là-dessus, de façon, ben, tu sais, monter une ou deux marches, tout ça, tu sais, quand on est encore frais là-dedans. Fait que je te dirais sérieusement, depuis ce temps-là, ben, avec Stéphane, il m'a toujours fait pour travailler de ce sens-là, mais pas de façon aussi intente que ce que j'ai dit. Est-ce que c'était un traîné qui s'était fait à M. Romain, d'avoir été un peu excellente? Euh, notre traîné à Stéphane, c'était fait... depuis pas mal du chien. Ok. C'est-à-dire, Stéphane s'est battu, euh... Est-ce qu'il y a une date, c'est là? 17? 13h. 17h. Fait vraiment un mois et demi, là, un mois et demi. Un mois et demi. C'est-à-dire que tu n'as pas participé au camp d'entraînement d'Éric, peut-être? Ouais, ben, écoute, on ne s'entraînait pas en même temps, parce que c'était temps d'Éric, il y avait vraiment ses programmes d'entraînement avec lui, son entraîneur, puis avec 7% d'entraînement. Mais moi, je m'entraînais comme... Éric finissait, moi, j'avais dans le gym, puis je commençais à m'entraîner Stéphane. Parce que j'ai eu l'impression, je me trompe peut-être, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, tu étais quand même un petit peu laissé à toi-même. Au niveau de l'entraînement, je ne sais pas, je sais qu'il ne peut pas être partout en même temps, les coachs. Non, ben, on s'entend que je n'étais pas dans les parties deux mois avec Louis de Chine en Floride, pour que son programme d'entraînement. Il est reparti encore deux mois pour son programme d'entraînement. Pendant ça-là, moi, je suis tout seul, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, j'ai mon talent, la conscience de ma physique qui est là. Mais lui, il ne fait pas de boxe, là. Fait que, au coup, tu es boxe, ça m'a vraiment... Moi, j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait donner un coup. Et moi, ça m'a comme ralenti en d'une certaine façon. Parce que, justement, tu sais, je n'avais pas cette attention-là que... Tu sais, Stéphane, à quelque part, je veux dire, ça a eu du bon... Ou est-ce que ça a eu du bon, je dirais, c'est que... Quand Stéphane est revenu, ben, lui aussi, il faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Ça lui a permis de voir un peu plus de choses de... Moi, tu sais, quand tu es toujours avec l'entraînement comme personne, au moment donné, ça lui a aussi fini et tout ça. Ça lui a permis, de quelque part, de voir plus de choses. Mais, est-ce que, vu que je t'avais assez longtemps, je n'étais pas entraîné avec des qualités... Est-ce que des affaires que j'ai, tu sais, comme, passées, moi, qui étais moins bonne, tu sais... Fait que, ça... ça... ça a son bon dans la mesure où est-ce que Stéphane, quand il revient, ben... Il est content de travailler avec moi, pis on a une entrainement de qualité, là. Quand il n'est pas là, tu vas-tu... t'entraîtes-tu d'être à Montville, ou tu vas avec Pierre Bouchard, ça te l'autre? Ben, je te dirais que, les périodes où Stéphane était parti, moi, je n'avais pas de combat. Fait que, j'étais un peu en break, pis on était ben loin dans le processus de mon gym, tout ce qui est ouvert à l'heurement. Fait que, tu sais, j'ai passé ben gros du temps là-dedans, fait que... Je me suis pas entraîné ben, ben gros, fait que c'est tout déficitaire, comme ça. Fait que, t'as ouvert un gym, je sais que t'as déjà travaillé un peu avec Yannick Bergeron, mais là, t'as ouvert ton propre gym, maintenant? En fait, j'ai ouvert un centre de consignement physique, et à l'intérieur, y'a un gym de boxe. Ça s'appelle le Club SuperFord. Ah ouais. Puis, euh... Plug-le, plug-le. Quelle adresse? C'est 230 Boulevard Saint-Joseph. Ah ouais. C'est à la bonne ville, pis, écoute, c'est un... On est dans un secteur qui n'y a rien. Pis, on est... Tout est flambe en deux. Un, c'est tout est flambe en deux. C'est une grande... C'est une grande trippe, c'est vraiment... C'est un beau gym, toute est... Toute la machine sont neuf. Toute la machine sont neuf. Toute la machine sont neuf. Pis, ceux qui vont, ils se font entraîner par Benoît Godet? Comment tu dis? Ceux qui vont, ils se font entraîner par Benoît Godet? En boxe. Oui, il y a moi, c'est Vékin, qui est des entraîneurs en boxe. Pis, écoute, euh... C'est un... C'est vraiment génial. C'est un super double gym, pis... On a... On a... Il y a une bonne armée qui va dans ce gym-là. Tu vois une chance? Ben, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.